Et alors, il y a aussi quelque chose qui m'ennuie beaucoup du point de vue politique aux États-Unis, et dont peu de gens parlent, c'est qu'à l'évidence, Biden est complètement gâteux. Oui, ça fait. Non, on ne devrait pas rire. Qui prend les décisions, par exemple, en ce moment, de fournir des armes à la... Qui prend les décisions de fournir du pognon à la... Donc, vous vous dites, mais c'est très embêtant quand le principe... Dans le fond, les gens qui prennent les décisions du pouvoir aux États-Unis, pour la paix et la guerre, on ne sait pas qui c'est, ils sont aînés par personne, et ils sont responsables devant personne. Mais c'est un truc qui est extraordinairement grave, non ? Oui, c'est gravissime, oui. C'est gravissime. Et tous les journalistes disent, ouais, bon, il a l'air un peu gâteux, mais c'est pas grave. Comment ça, c'est pas grave ? Oui, il sait pas où il est, il sait pas à qui il s'adresse. L'autre jour, encore, il s'adressait à quelqu'un qui était mort. Oui, et puis là, il donnait la main à l'enterrement de la reine à une autre femme que la chienne. À une autre femme, oui, qui était complètement gênée, la pauvre. La pauvre, oui. Et d'ailleurs, justement, ça ouvre un petit peu la question, parce que, bon, alors, les mid-terms, c'est important, mais enfin, c'est pas, je dirais, fondamental. Mais en plus, on peut pas le remplacer, parce que Kamala Harris est bien pire. Oui, d'ailleurs, oui, je pense que Kamala Harris, elle contrôle.